Troc-Oti, la boutique solidaire du lycée Lottie. Mais c'est quoi Troc-Oti ? C'est un projet social et solidaire mené par les élèves volontaires de la section ST2S. Il a deux objectifs, répondre à un besoin social mais également à un besoin environnemental. Environnemental ? Oui, car cela nous permet de lutter à notre manière contre le gaspillage textile et ses conséquences néfastes pour l'environnement. Il paraît que c'est un projet qui englobe trois causes solidaires. Oui, il y a tout d'abord la boutique qui est une friperie gérée par et pour les lycéens. Là-bas, chacun peut y prendre ce qu'il veut et donner ce dont il n'a plus besoin. C'est du Troc. Les vêtements donnés trouvent donc une seconde vie. Ah oui, mais c'est aussi une récolte de chaussettes au profit de Sock en Stock. Et oui, et une récolte de livres pour l'entreprise sociale et solidaire Recycle Livres. Qui sont les membres du groupe ? Ce sont des volontaires qui se sont réunis chaque mardi midi pour travailler ce projet. Nous avons tout d'abord choisi une mascotte. Dessinée par Louise. Puis nous avons créé un logo avec Camille. Et réalisé des affiches d'appels aux dons de vêtements et accessoires. Elles ont été disposées un peu partout dans le lycée. La règle est simple. Donnez ce dont vous ne vous servez plus mais qui pourrait encore plaire à quelqu'un. Afin de porter haut et fort notre message, nous avons utilisé le site du lycée. Mais aussi envoyé des mails via ENTLEO aux élèves, parents, professeurs et à l'ensemble du personnel du lycée. Nous avons également créé une page Facebook afin de relier les messages importants. Et pouvoir communiquer plus spontanément avec les personnes intéressées par notre projet. Les dons ont afflué de partout. Élèves, profs, agents techniques, personnel de direction et même des personnes extérieures au lycée. Merci à tous ! Peu à peu, nous avons installé et préparé la boutique. Nous nous sommes également concertés pour établir et rédiger les règles de fonctionnement de la boutique. Début mars, tout était prêt. Nous avons ouvert le mardi 12 mars à 12h15. Ce jour-là, 93 personnes nous ont rendu visite. Depuis, nous sommes ouverts chaque mardi et jeudi midi. En cette fin d'année scolaire, le bilan est plutôt positif. Nous continuons à recevoir des dons et nous comptons près de 400 visites. Environ 180 articles ont été donnés et 54 kilos de chaussettes ont été récoltés. Ce projet a reçu le soutien de plusieurs organismes. La région Hauts-de-France, à travers le programme Rêve 3, mais également l'ESPER, à travers le dispositif MonESS à l'école. La région Hauts-de-France et à l'école Souter. Poueૌ ! La région Hauts-de-France à l'école.